Alors premièrement, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devoland où on est sorti des mines de la Noria, on a l'épée légendaire et il y a un coffre combat 3D en attendant la quatrième dimension. Ah putain ! Oh la musique ! Gros métal ! Les tortues elles sont chiantes, c'est qui qui l'attaque ? Alors je veux m'arrêter à dernier épisode parce qu'en fait depuis le début je fais toujours la même session de jeu, histoire d'avoir un petit peu de rab. Mais le problème, c'est qu'il faut atteindre un point de sauvegarde pour sauvegarder, donc je n'ai pas le choix que de continuer à enregistrer jusqu'à la mort. Ok, le village est par là si mes souvenirs sont bons. Lune guêpe, c'est une grosse abeille dégueulasse. Ah putain ! On n'a pas croisé de la guêpe ? Ah yes, le develop ! La vie ! Dammit ! N'empêche, on a fait beaucoup de chemin depuis le début du jeu. Ça se voit, ça se sent, ça se goûte. Mais pourquoi je suis un grand handicapé ? J'ai l'épée légendaire ! Je ne devrais pas rater la ma cible ! Ah, le village ! Oh pute ! Donc vous voyez, les Zumba, ce sont ces créatures comme ça. Donc c'est des combats, mais de manière réelle en fait, réalisent un peu ces... C'est tout dégueu. Ah, le village. Décor pré-calculé. Une petite révolution graphique. Welcome to Augal City. Alors là, nous sommes clairement dans une aspiration Resident Evil. Enfin, nous y sommes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente que le village ne soit pas encore rempli par le mal. Est-ce que le pouvoir du cristal va suffire ? Point de sauvegarde. La nuit à Augal. Notre village est efforissant. Regarde-le maintenant. L'arbre de Mana protégeait tout le pays. Oh, il semble que quelque chose soit revenu dans la citade d'Aile des Ones. L'arbre de Mana est lentement corrompu. L'arbre de Mana a bien sûr référence à Secret of Mana. Et toute la suite. Qui sont des RPG plutôt bons. Tout Augal pourrait bientôt disparaître. Et le mal ne s'arrêtera pas là. Alors moi, j'ai toujours vu ce village comme une référence à Resident Evil pour ça en fait. Déjà, l'écran de chargement à la con. Quand tu changes d'écran. Ah ! C'est pute. Il n'y a pas de CD. C'est un jeu digitalisé sur Steam. J'ai entendu des rumours inquiétantes. Les gens disent que le bosquet sacré a été corrompu. C'était un endroit merveilleux. Si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Allez, changement de caméra. Ouf, il y a plein de coffres. Qu'est-ce que c'est ça ? Gamin hyperactif. Il toujours... Il court comme ça toute la journée. Ah ! Je n'ai pas le temps de dire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah ! Je fatigue. Je préférais jouer avec des pétards. Ah ! Ah ! Le gamin forcé par le jouer à faire des trucs qu'il ne veut pas. Joueur de cartes. Prêt pour une partie. Donc voilà, il veut juste jouer aux cartes. Alors, voici le jeu de cartes. Donc, il pose une carte et je pose une carte. Voici toutes les cartes que j'ai à ma disposition pour cette partie. Et le but, c'est... Vous voyez, il y a un chiffre sur 4 côtés. Sur les 4 côtés. Et donc, c'est de mettre un chiffre plus élevé que le monstre qu'il a déjà posé. Par exemple, je pourrais mettre ma carte la plus faible sur le chiffre d'en bas. Donc, on a un 3 là. Au-dessus de ce monstre. Et je gagne. Pour l'instant, je gagne. J'ai deux cartes bleues. Il va poser une carte pour récupérer son monstre. Voilà. À moi de poser une carte pour récupérer un monstre. Donc là, par exemple, on pourrait poser... Le slime à côté du cobra pour pouvoir récupérer le cobra. Il me pose une carte de merde. Tant mieux. Je peux, par la même occasion... Poser une carte plutôt forte au milieu pour... Ah merde ! C'est pas mon but ! Bon, c'est pas grave. Il récupère la chauve-souris que je lui ai moi-même volé. Je récupère son bloop. Et là, il perd. Il perd pas. Mais il perd quand même. Parce que j'ai 5 cartes, il en a 4. Vous avez gagné une partie de double twin. Voilà. Ça sert à pas grand-chose pour l'instant. On va... Hop ! Marchant un peu cher. Il a toujours des gens pour profiter d'une crise. Donc, il vend... L'armure d'argent... J'ai combien de thunes ? Le lecteur DVD est... Alors, ces deux trucs sont intéressants. Donc, on va faire une ellipse. Le temps de monter... Bah, de monter l'argent à 7000, histoire d'acheter l'armure d'argent pour avoir une meilleure protection. Et le lecteur DVD pour me débarrasser des chargements de merde. Tout simplement. Et puis, la carte rare, c'est juste une carte pour le jeu double twin. Donc, on s'en fout. Donc, sur ce... Ellipse ! Nous revoici après une petite session tranquille de farming. Je suis monté à 8000 de thunes. Je pense, ça suffit. Donc, on va aller acheter ce bordel que j'ai dit qu'il fallait que j'achète. Le lecteur DVD et l'armure level up. Le reste, on s'en fout. Salut, salope ! Acheter. Amure d'argent. Doie de défense augmentée. Parfait. Acheter. Lecteur de DVD. Débloquer. Lecteur de DVD rapide. Au revoir, temps de chargement. Parfait. Eh oui, du sarunac. Ça aussi, c'est du seigneur des... des anneaux, non ? Oh non, est-ce qu'on tient de nombreux trésors ? Mais tu as l'air sympa, je te ferai un prix sur les soins si tu décides d'y aller. As-tu besoin d'un coup ? Sauvegarder la partie. Ouais, pourquoi pas. Il y a deux points de sauvegarde dans la même ville. C'est stupide. Alors, si mes souvenirs sont bons, la suite de l'histoire se trouve un peu plus loin, c'est-à-dire ici. Bonjour, suite de l'histoire. J'étais une aventurière comme ça jusqu'au jour où j'ai pris une flèche. Disons que j'ai eu du mal à m'asseoir pendant un moment. J'aimerais t'aider, mais je ne peux plus combattre maintenant. La fameuse référence du mec qui fait Moi aussi avant j'étais aventurière, mais depuis je me suis pris une flèche dans le genou. Et donc il vit une vie de merde. Mon oncle ! J'aimais bien parce que j'étais littéralement en face de lui. Je me suis tépé plus loin et la fille elle est apparue à l'opposé. Est-ce que tout va bien ? Cid. C'est temps bien Cid. Kaelis, tu es de retour. Le mal continue de s'étendre. Presque la moitié d'Agoya est déjà touchée. Nous devons agir vite. Demandons que nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de Cloud. De Claude ? Ce n'est pas Cloud. Ça devrait suffire avec le mal qui se cache dans la citadette des ombres. Non cliché. Oh, et j'ai aussi trouvé Clink pour manier l'épée. On est fin près. Il se barre. Pas si vite. Vous aurez besoin de l'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle. Evidemment elle a été séparée en deux parties. La première se trouve dans le bosquet sacré. Vous trouverez le bosquet sacré au sud d'Agoya. Il a joué. Il a joué. Je suis allé la semaine dernière à la falaise. Près de l'entrée s'était écroulé. Vous aurez besoin d'une bombe pour libérer le passage. Vous devriez parler à Garen, le joueur de cartes chauves sur la place du marché. Il était officier dans l'armée. Il sait peut-être où trouver des bombes. Clink essaie de trouver des bombes pour que nous puissions entrer dans le bosquet sacré. Pendant ce temps je dois trouver un moyen de devenir plus forte. Je ne devrais pas toujours avoir à compter sur toi pour me protéger. Je vais essayer de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon père. C'était un mage. Il connait depuis son sort. Allez, bye ! Démerde toi le canard. Je te rejoindrai plus tard, va chercher les bombes. Sa mère était aussi plutôt décidée. Bonne chance. Un membre du groupe s'en va. On se sent seul tout d'un coup. Tu pleures ? Désolé je ne peux pas t'aider, je ne connais rien de bombe. Comme si on n'avait pas assez d'ennuis de toute façon. Allez Wakbar. Ca fait 60 ans que je viens à Goya. C'est loin de ma mémoire. Que va ma mémoire ? La citadelle des ombres a toujours été abandonnée. Mais un mâle il grandit à nouveau. Comme dans les anciennes légendes. Le cocof. Décor HD c'est beaucoup mieux comme ça. Ah oui ! Ah oui oui c'est beaucoup mieux comme ça oui. Ouh là. Ouh c'est plus beau. Oh 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 oh. Oh. Oh oui. Oh oh oh. Voilà. C'était ma réaction en direct. Oh oh oh. Ah oui non on sent la différence et comme il n'y a plus le chargement. Toi ? Tu cherches une bombe ? Je prie ma retraite dans l'armée de Démossel il y a 30 ans. Tu ne devrais pas aller à l'infirmière au nord. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur un Goya et ses habitants. Bah ouais mais si c'est pour m'envoyer chier pour les bombes je me fais... Voilà. Connaisse. Tu cherches des bombes ? Tu devrais aller voir la vieille dame près du puits et il garde ses souvenirs bizarres dans sa cave. En tout cas j'ai bien fait de commander cette crème contre les brûlures graves. Je pense que jouer avec des bombes ça ne sera pas forcément avoir des brûlures graves. Ça sera légèrement plus. Mais à peine. Oui 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 oui. C'est difficile de me manier dans ce genre d'environnement pour de vrai. Madame. Des bombes tu dis ? Ah oui j'en ai dans ma cave. Elles sont là depuis la guerre. Mais je te dirais qu'elles fonctionnent encore très bien. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi avant tout. J'endrais vous rendre aux alentours du village. Il faut se débarrasser de cette créature. Ah ils ont été de guerre cette semaine. Ils devraient pouvoir t'en dire plus. Tu trouveras l'entrée sud du village. Je peux même pas courir. C'est chiant. Le dragon ? Personne ne l'a vraiment vu. Mais j'ai vu des traces sur le sol. Des gros quatre heures bien ronds et tout brûlés. J'ai même dit à ce gamin de rentrer au village. Je vois toujours en train de jouer près des cratères. On peut pas laisser un enfant jouer dehors alors qu'un dragon rod. Je devrais parler à sa mère. Elle habite à côté de chez Sid. Tu es assez grand pour savoir que les dragons n'existent pas. C'est ça ta gamin a dû voler les bombes dans la cave de la vieille dame. Il semble rien que ses pétards étaient un peu gros. Dis-lui de te donner les bombes. J'espère que tu fais enfin un meilleur usage. Imaginez la galère s'il y avait eu les faux temps de chargement à chaque fois. Merci à propos des bombes. Aïe aïe aïe. Mais ça valait le coup quand même. Je peux en garder une ? Link ! J'ai appris un nouveau sort. As-tu trouvé les bombes ? Bombes à utiliser avec précaution. Parfait ! Allons au bosquet sacré au sud du village. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle m'a poussé pour rentrer à l'intérieur de moi. Mais habituellement c'est l'inverse qui se passe. C'est le mec qui pousse pour rentrer à l'intérieur de la fille. Quoi ? Allo ? Allez on va au sud. Putain ! Ça fait sursauter ! Je ne sais pas si ça va le son. Ça paraît un peu fort en fait. On va faire une transition. Je sauvegarde, je retourne au menu et je baisse le son si besoin. Retourner au menu principal. Oui. Abstiant. Ah bah non ça me semble pas si fort. Bon on va le morisser quand même. Allez on y retour. Putain ! Mais j'ai toujours un léger frisson quand ça arrive. Non. Pas un frisson. Un sursaut. Le son il est trop fort. Ah. Et là. Là on va s'amuser. Merde. Je croyais qu'il y avait un accès là. Et là je me rappelle de ce passage. Et je sais pas combien de temps ça fait que j'ai lancé le record. Au pire. Attendez. Je vais voir. Hop. J'adore couper en plein milieu et mon avancé que je suis en train de faire. Au pire ouais. On va garder le bosquet sacré pour le prochain épisode. Mais je pense que vous pouvez déjà deviner ce qu'il va se passer en voyant cet objet. Ah 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 ah. Est-ce qu'on la voit la souris ? Oui. Bref. Donc sur ce. Sur ce. Bah n'hésitez pas à vous abonner. Putain ! A vous abonner à cette chaîne. A la chaîne secondaire. Où se trouvent mes émissions et chroniques. Je le dirai jamais assez. Je le dirai à chaque fin d'épisode. Je m'en fous. Euh. Et c'est tout. Si vous avez quelque chose à me dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Que ce soit pour m'insulter. Pour me juger. Ou pour me complimenter. Vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Et partager la vidéo. Ca fait plaisir. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Bye. Ah mais j'ai dit bye. Meurs l'abeille. C'est une blague. L'abeille veut pas éteindre. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.